Musique Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver ici à Giverny dans Savole des Tours. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Ça va toujours bien depuis hier ? Toujours bien. Et on a toujours ce magnifique beau temps qui nous accompagne. Et aujourd'hui dans cette émission, on a deux invités pour commencer. Alors je vous présente Martin Carrière qui est programmateur de deux festivals, on va en parler dans quelques instants. Et Frédéric Dessessart qui est miniaturiste. Bonjour à vous. Alors on commence tout de suite avec vous Frédéric. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà qu'est-ce que c'est que ce métier miniaturiste ou plutôt cette passion ? C'est plutôt une passion, un métier très spécial. En fait je réalise des scènes miniatures en 3D, donc à base de recyclage. Alors c'est des univers très variés, c'est ça ? Univers variés, ça varie de l'atelier de peintre, l'atelier de sculpteur ou des scènes d'époque, des vieilles boutiques, des vieux métiers. Vous voyez, ça peut représenter beaucoup de choses. Est-ce que c'est vraiment qui vous plaît en particulier ? Je travaillais beaucoup sur les années quand même, 1930, 40, 50. Cette époque me plaît beaucoup, il y avait des belles ambiances, des univers un peu particuliers, ce qui m'intéresse énormément. Et alors comment vous est venue justement cette passion ? Alors c'est une passion de très longue date. J'ai démarré à l'âge de 12 ans, donc aujourd'hui ça fait 38 ans que je fais de la miniature. Et véritablement votre métier, ça ne fait pas depuis très longtemps ? Alors voilà, je vis de la miniature depuis à peu près 8 ans. Je suis attendu très longtemps avant d'exposer. J'avais mon métier à côté. Qui était décorateur peintre ? Peintre-décorateur bien sûr, donc qui est compatible quand même avec la miniature, pour donner les ambiances quand même assez particulières. Et aujourd'hui vous êtes installé à Giverny, comment ça s'est fait cette installation et cette galerie qui est ici ? Vraiment le hasard de la vie en fait. J'adorais mon métier et soucis de santé, il a fallu que je change de métier. Donc j'ai franchi le cap d'essayer de vivre de ma passion en fait. C'était quelque part on va dire un petit coup de poker. Et j'ai rencontré monsieur et madame Amourouzo de l'Hôtel Body qui m'ont donné ma chance en me prêtant un petit local à côté de chez eux pour redémarrer. Et c'est venu comme ça. Et ce fameux hôtel Body dont on parlait hier Alexandre, cet hôtel qui a accueilli de nombreux artistes au 19e siècle. Et ensuite où on peut voir un atelier, l'atelier de l'époque du 19e siècle. L'hôtel aujourd'hui n'est plus qu'un restaurant mais a accueilli en pension complète les artistes impressionnistes. Et donc c'est grâce à ces personnes que vous avez pu ouvrir votre galerie ? Tout à fait. Et le coin m'a inspiré, m'a donné envie d'aller encore plus loin dans la miniature. Donc c'est génial en fait. Et vous voyez ce qui est génial moi je trouve dans vos miniatures c'est que vous faites tout à partir d'objets recyclés. Et tout vous-même. Tout à fait. Tout à fait. Ça demande beaucoup de travail quand même car il faut travailler pratiquement toutes les matières. Donc ça, ça se maîtrise sur de nombreuses années en fait. Parce qu'il faut maîtriser le plastique, le métal, le bois, vraiment toutes les matières. Alors vous voyez, je ne cite pas tout parce que la liste est très longue. Et la chose marrante aujourd'hui c'est que les gens me ramènent plein de choses pour travailler. Donc ils recyclent aussi. Donc on est dans l'ère du temps. Vous avez votre base, votre matière. Voilà. En plus on est dans l'ère du temps du recyclage. Donc c'est génial. C'est vrai. C'est génial. Alors moi j'ai une petite question technique. Il vous faut combien de temps pour réaliser par exemple la maquette que nous avons devant moi ? Alors cette scène m'a demandé environ 140 heures de travail. Ah oui, c'est énorme. Donc c'est quand même un travail énorme. Et quand je dis 140 heures de travail, c'est quand même avec l'habitude de faire de la miniature. Vous voyez ? Et comment vous procédez ? Est-ce qu'au départ vous faites un plan, un dessin ou vous partez tout de suite dans la création ? Pas du tout. Je pars tout de suite. J'ai l'idée en tête. Le plan est dans ma tête. Je l'ai déjà travaillé. Donc c'est 50% du travail. Quand on a déjà imaginé la scène, il n'y a plus qu'à fabriquer. Voilà. Et moi ce qui me plaît, c'est que quand on regarde, c'est vraiment authentique. Et on se projette facilement. C'est un peu comme revenir en enfance. Tout à fait. Bien souvent, les gens me disent à la galerie, vous nous faites voyager. Donc j'adore ce terme. Et en fait, c'est le but de les faire voyager dans l'époque qui, bien souvent, certaines personnes l'ont connue. Donc c'est vraiment intéressant. Et donc vous ne représentez pas de personnages dans ces miniatures ? Tout à fait. Je n'ai jamais essayé de travailler les personnages. D'autant plus qu'il faudrait qu'ils soient très réels. Comme mes scènes sont quand même relativement réelles, il ne faut pas que le personnage fasse faux ou plastique. Et en plus, ça m'a permis d'évoluer pour donner l'authenticité de la réalité de la pièce. Si j'avais mis un personnage, j'aurais peut-être moins travaillé le support. Et les objets que vous représentez sont magnifiques ? Alors, voilà. Donc ça demande aussi un travail de recherche, bien sûr. Parce que moi, je n'ai pas connu cette époque. Je n'étais pas né, bien sûr. Donc il y a beaucoup de recherches. Donc c'est très intéressant. Un véritable travail d'histoire autour, pour que ce soit le plus ressemblant possible. Pour tous les métiers, comme je disais tout à l'heure. Donc ça me donne une grande connaissance aussi des métiers anciens et tout. Et ici à Giverny, vous êtes quand même un peu un original. Parce qu'on voit souvent de la peinture, de la sculpture. Et vous êtes le seul miniaturiste. Tout à fait. Et c'était quand même un gros défi, quand je suis arrivé à Giverny, d'amener de la miniature dans un village quand même de peinture. Mais je suis assez content, car je suis toujours là, au bout de 8 ans. Et oui. Et les visiteurs du monde entier peuvent voir vos œuvres. Les acheter aussi, elles partent partout ? Tout à fait. Les pièces partent dans le monde entier. Et aujourd'hui, elles partent beaucoup en France quand même. Donc je suis assez content, relativement content. Les Français s'intéressent beaucoup à mon travail. Donc c'est quand même sympa. Merci beaucoup. Et je trouve que votre univers a comme un supplément d'âme. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors on va parler maintenant musique avec Martin Carrière, qui va nous présenter deux festivals. Un festival de chansons françaises, c'est ça Martin ? Oui, c'est ça, oui. Et un festival de musiques actuelles. Alors on va commencer avec le festival de chansons françaises. C'est le festival de Giverny. Il a lieu quand ? Alors cette année, il a lieu du 19 au 21 septembre. Voilà, donc sur trois jours. Il se déroule où, ce festival ? C'est à la ferme de Grande-Île, en face de Giverny. En fait, c'est sur une île, donc entre la Seine et Lepte. Voilà, donc il faut traverser un petit pont de fer pour y accéder. Il y a un kilomètre de marche ou de route, disons. Et donc on arrive dans ce lieu qui était une ancienne ferme et qui a été refaite en salle de concert, avec une grange. Et quels artistes vous accueillez alors lors de ce festival de Giverny ? Cette année, il y aura Cascadeur, avec la Maison Tellier aussi le samedi, qui est un groupe rouennais. Exactement. Et puis le dimanche, la rue qui est à nous. D'accord. Avec des artistes en première partie. Il y aura les Cotton Bellies, donc c'est des découvertes à chaque fois. Et puis il y a eu beaucoup d'artistes. Là, ça va être la 16e édition, donc il y a beaucoup d'artistes qui sont passés, comme Johnny Lee Whale de Super Tramp, Manu Di Bango, Les Têtes Raides, Mano Solo, Yann Thiersen, Vincent Delerme. Oui, un bon festival. Voilà. Et tu programmes aussi, Martin, le festival Rock in the Barn. Alors là, c'est plutôt un festival de musiques actuelles. Oui, c'est ça. Là, qui aura lieu la semaine d'après, juste après, donc 26 et 27 septembre. Là, ça va être la cinquième édition. Il y aura Blackstrobe, BRNS, un groupe belge, School is Cool aussi, qui sont de Belgique, Natas Loves You, Elephant Stone du Canada et d'Inde, un groupe psychédélique qu'on aime beaucoup. Les Griffjoy, aussi, un très bon groupe, j'aime beaucoup. Oui, oui, très bon groupe, oui. Donc, une belle programmation. Et ça se passe aussi à la ferme de la Grande-Île, c'est ça ? Pareil, oui. Même configuration, sauf que là, du coup, ce sera le chapiteau, donc environ 1000 places. Et puis dans la grange aussi, donc place libre, placement libre dans la grange. Voilà. Et pour les deux festivals, est-ce que dès maintenant, les téléspectateurs de la Chine Normande peuvent réserver leur place ? Et si oui, comment ils font ? C'est dispo sur la FNAC, sur pas mal de réseaux, les réseaux habituels, de billetterie. Et puis, oui, c'est en Vernon, dans différentes librairies, la Compagnie des Livres, tout ça. Et puis à Rouen, prochainement. Alors, vous avez peut-être remarqué, Martin Carrière, vous le connaissez peut-être déjà. Alors aujourd'hui, il a mis ses lunettes, donc il est un petit peu incognito. Mais sinon, il fait partie du groupe You Say Strange. C'est ça, Martin ? Oui, c'est ça, oui. Et le groupe, il a quand même une belle actualité, là, cette année. Tu vas participer avec ton groupe aux premières parties des concerts de la région. Raconte-nous, ça s'est passé comment ? En fait, on a eu la chance d'avoir le dispositif Booster, qui est un dispositif qui aide les groupes aux normands à se développer. Donc, il y a une bourse, il y a des aides de professionnels comme le 106, le Calife, ou d'autres lieux comme cela. Et donc, du coup, voilà, le programmateur nous a contactés pour nous demander d'ouvrir une des soirées. Donc, on est vraiment très heureux de le faire. Et donc, c'est quand, cette soirée ? C'est le 6 juillet, dimanche 6 juillet, avec Gaëtan Roussel. Oui, en première partie de Gaëtan Roussel, c'est pas rien. Et Ayo aussi, il me semble ? Oui, c'est ça, Double Plateau, Ayo, Gaëtan Roussel, oui. Alors, le groupe, il évolue forcément toujours. Aujourd'hui, vous avez un clip, donc ça, c'est bien. Vous l'avez sorti quand ? Il est sorti hier soir. Hier soir, donc c'est tout frais. Voilà. Et il est sorti là, et on l'a publié, et on a eu plutôt des bons échos pour le moment. Ça a été tourné au 106, et ça fonctionne plutôt bien, on est contents, oui. Et c'est un clip pour quelle chanson ? Get Out, qui sera dans notre prochaine EP. Voilà, pendant qu'on parle, on voit quelques images. Donc, c'est plutôt moderne. J'aime beaucoup cette ambiance qui a été tournée au 106. Ça vous a demandé combien de temps de travail au groupe ? Une journée. On a fait une journée de travail sur le lieu. Après, évidemment, il y a eu beaucoup de travail en amont, de choisir les visuels, de choisir le design du lieu, comment on allait apporter un côté spécial, disons, à une des salles du 106. Et donc, du coup, je pense que ça a fonctionné. On est plutôt contents de faire les ombres chinoises. C'était un truc sympa. C'est le réalisateur qui a trouvé ça, Raphaël Montero, qui a bien travaillé. Et c'est essentiel maintenant pour un groupe d'avoir un clip pour faire sa promotion quand même, pour se faire connaître ? Oui, il faut. Et puis, nous, ça nous tenait à cœur de faire les prises en son direct. Voilà, donc tout le son est en direct. Après, il y a eu un mixage qui a été refait avec Renaud Aubin. Et sinon, on ne voulait pas de titre en playback, en fait. Voilà, donc ça, c'est vraiment tout le titre est en son direct. C'est pas vous, mais ça donne envie vraiment d'y aller. Parlez-nous la date, le 6 juillet pour le concert. 6 juillet, oui. Pour le concert de la région, voilà, sur la presqu'île de Waddington à Rouen. Il y a d'autres groupes de la région qui ont été sélectionnés pour faire, Alexandre, les premières parties de grands artistes internationaux comme Texas, comme Skip the Youth. Je trouve que c'est une très belle initiative pour, tout simplement, pour nos artistes scénomarins. Et puis, voilà, le roi, bien sûr. Le vivier dans la région de musiciens est très important. Alors, quelle est l'actualité du groupe pour finir, Martin, au-delà de ce concert du 6 juillet ? Là, on va rentrer en session d'enregistrement bientôt, au mois de juillet. On sort le deuxième EP, donc septembre-octobre, avec une tournée qui s'en suit. Donc, on va partir à droite, à gauche, enfin Paris, en province. Et puis, un peu de Glasgow aussi. On a des contacts là-bas et des groupes, des supergroupes, voilà, qui on aime beaucoup jouer. Et puis aussi à Bruxelles aussi. Merci à toi, merci à vous. Merci beaucoup, merci. Alors, on se retrouve juste après l'info sur LCN. Et pour d'autres aventures et surprises, restez bien avec nous. Merci à vous.